Grâce à votre tapis au service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre, tout est possible pour les enfants amputés. Alors, ça fait déjà 70 ans que le service des plaques porte-clés existe avec les amputés de guerre. Il y a déjà tellement de gens qui ont donné généreusement à cette cause-là. Tout ce que je peux dire, c'est un gros merci, puis je les incite à continuer, ça fait vraiment une différence. Bien, avant tout, le programme Les vainqueurs, comme l'Association des amputés de guerre, on ne se cacherait pas, ça n'existerait pas si ce n'était pas du service des plaques porte-clés, donc des dons du public. Alors, oui, l'Association a eu la chance de mettre sur pied des programmes qui viennent d'aide directement aux personnes amputées et dont on s'entraide entre nous, mais une grande part de ça vient du fait que la population est là pour nous soutenir et qu'on prend l'importance de ces plaques porte-clés, des dons qui sont faits. Et puis, je pense que si ce n'était pas deux, on ne s'est pas en mesure d'aider les autres enfants et les autres personnes amputées. J'ai parfois appelé notre service des plaques porte-clés pour connaître l'identité d'une personne ayant perdu ses clés et me rendre jusqu'à chez elle pour les lui rendre moi-même. Souvent, elle ne s'en était même pas rendue compte. Et je les lui rendais. Les amputés de guerre, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est du soutien moral, dans le fond, la philosophie du cirque des vainqueurs, toujours être positif, accepter à vivre avec notre amputation. Puis aussi, ça nous a aidé, bien, ça m'a aidé personnellement à avoir une prothèse récréative pour la natation parce que sans elle, je ne pourrais pas faire, je n'aurais pas pu me payer une prothèse exprès pour le sport. L'association m'a beaucoup aidé si j'utilise vraiment l'exemple des prothèses ou des orthèses qui ont été introduites dans ma vie. Toutes les orthèses, mes gants de hockey que j'ai apportés ici au Séminaire, ils ont des crochets et toutes sortes d'affaires pour que je puisse donner mon bâton. Les amputés de guerre m'ont aidé à les découvrir, m'ont aidé à les financer aussi. Donc ça, le support financier est très important. Le service récupérait beaucoup, beaucoup de clés. Une fois, j'ai même vu un chien avec une plaque porte-clés au cou. Je me suis dit, j'espère qu'on ne le mettra pas dans une boîte aux lettres. Sous-titrage Société Radio-Canada Au départ, les recettes servaient à aider les amputés de guerre. Mais par la suite, nous avons décidé qu'elles profiteraient également aux civils et plus particulièrement aux enfants amputés. C'est eux qui en avaient le plus besoin. Les portes-clés des amputés de guerre, symbole de notre travail partout au Québec. Léo Latulippe, un amputé de guerre, et Martin Leblanc. Martin est bénéficiaire du programme pour enfants amputés, qui lui permet de subvenir à ses besoins particuliers, entre autres son bras artificiel, service d'orientation et l'occasion de rencontrer d'autres enfants amputés. Notre programme pour enfants amputés continuera à répondre à tous ses besoins à mesure qu'il grandit. Sûrement, 99 % des gens ont refait un don. J'en ai appelé certains à l'époque et je leur disais, on a pris si grandement votre don, mais ce n'est pas nécessaire. Vous en avez déjà fait un, quand vous vous êtes procuré une plaque porte-clés. Et ils me répondaient, on se rend compte du bien que fait l'Association des amputés de guerre, surtout pour les enfants, avec le programme Les Vainqueurs. Ça fait vibrer en nous une corde sensible, donc on a refait un don. Pour nous, c'est une aide qui est précieuse pour tout ce qui concerne les adaptations. On apprend beaucoup de renseignements. On nous dit tout ce dont ils peuvent profiter aussi, tous les programmes qui existent pour eux. Et c'est aussi, particulièrement les séminaires, la chance de rencontrer d'autres personnes, autant des parents que les enfants. Tous et chacun profitent de l'expérience des autres. À chaque fois que je vais à un séminaire, je trouve que je me sens bien. Tu vois toutes les personnes qui te ressemblent, tu vois toutes les personnes qui ont vécu des problèmes comme toi, autant de l'intimisation, des personnes qui ont eu des problèmes pour s'adapter, des personnes qui font du sport comme le tien, des personnes qui aiment les mêmes choses que toi. On est comme une grande famille liée. Les emplois de guerre, qu'est-ce que ça m'a apporté? Moi, c'est vraiment une force qui m'a aidé à performer dans la vie, à foncer et à progresser. Je dois dire que c'est une fierté d'avoir pu être témoin de l'évolution de nos services qui ont su se démarquer en restant à la fine pointe de la technologie. Parce qu'à la base, on a commencé par un système de tri manuel et d'envoi postaux pour finir par innover grâce à l'Internet. J'ai perdu mes clés pendant un festival. Ma plaque porte-clés des amputés de guerre était mon seul espoir. Cette semaine, j'ai reçu une enveloppe. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Mes clés. Merci beaucoup. Grâce au service des plaques porte-clés des amputés de guerre, j'ai reçu les clés que j'avais perdues. J'ai épargné des centaines de dollars en coups de remplacement. Mille merci à la personne qui a déposé dans une boîte aux lettres les clés que j'avais égarées. J'ai fouillé partout. Mon seul espoir était ma plaque porte-clés des amputés de guerre. Je viens de les recevoir par messagerie. Quel soulagement! Le service des plaques porte-clés de l'Association des amputés de guerre retourne des trousseaux de clés à leurs propriétaires depuis 70 ans. À ce jour, il en a retourné plus de 1,5 million partout au pays. De plus en plus de gens utilisent ce service, car remplacer des clés d'auto est rendu très coûteux. Toutefois, les plaques porte-clés peuvent être attachées à n'importe quel trousseau de clés. Tous les jours, le service des plaques porte-clés reçoit entre 50 et 100 trousseaux de clés. Les clés sont identifiées par une plaque porte-clés de l'Association des amputés de guerre sur laquelle est imprimé et un code confidentiel. Au moyen de ce code, l'Association est en mesure de retourner ses clés à la personne qui les a perdues, à l'intérieur de 24 heures en général. Inutile de dire que les gens sont très heureux de retrouver leur trousseau de clés. Si vous perdez vos clés, la personne qui les trouvera n'aura qu'à composer le numéro de téléphone sans frais figurant au dos de la plaque porte-clés pour communiquer avec nous. Il nous fera plaisir de vous les retourner. Perder ses clés, c'est ennuyant et très plutôt. De nos jours, on ne peut plus simplement faire tailler quelques nouvelles clés. De nombreux dispositifs sont maintenant attachés à votre trousseau de clé. Il arrive même parfois qu'il y a deux dispositifs électroniques attachés à un même trousseau de clé. Les remplacer peut coûter jusqu'à 500 $. 80 personnes travaillent à l'atelier protégeant. Bon nombre d'entre elles sont amputées ou ont un autre handicap. Cette année, 14 millions de plaques porte-clés seront envoyées partout au pays. Le service fonctionne grâce aux dons du public. Plusieurs dons proviennent de gens heureux d'avoir retrouvé leurs clés et reconnaissants envers l'association. C'est un service gratuit que nous offrons à la population et nous sommes très privilégiés de bénéficier du soutien financier apporté par les dons du public, car nous ne recevons aucune subvention gouvernementale. grâce à votre appui, l'Association des amputés de guerre change la vie des enfants amputés tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada